Et yo les bros j'espère que vous allez bien c'est Fitz et vous ne rêvez pas aujourd'hui ça va être le showcase de Goku SSJ Blue à 6 étoiles Donc là certains vont me dire mais attends mais Fitz comment t'as fait pour avoir Goku SSJ Blue à 6 étoiles ? Et bien c'est très simple, j'ai fait une single en revenant du film Joker c'était samedi soir, enfin dimanche matin on va dire très tôt plutôt Et le Goku SSJ Blue est tombé, c'était les singles quotidiennes tout simplement Le Goku SSJ Blue est tombé donc il est passé au début quand il est tombé je fais oh putain un doublon qui me sert à rien Mais en fait je ne me rappelais pas que j'avais autant de doublons que ça, il est passé à 6 étoiles le Goku SSJ Blue Regardez moi ses stats c'est un truc de malade, en termes de stats c'est un truc de malade 1 300 000 de force donc un très bon pool d'HP, 130 000 quasiment d'attaque, 130 000 de Kikoa, 2 très bons pools offensifs 2 très bons pools défensifs aussi avec 88 000 en défense physique Le tout couplé à cette réduction qu'il a pendant les 40 premières secondes du combat, enfin autant vous dire vous allez voir le personnage il est increvable Il a un pool d'HP énorme ingame, il est increvable, il a des stats défensifs de port, il fait super mal C'est absolument un monstre, donc bien sûr pour aller tester dans cette vidéo on va partir en team divin en PVP Vous verrez que ça fait des ravages, ça fait tout simplement des ravages donc ce Goku SSJ Blue 6 étoiles qui est monstrueux Comme d'hab moi je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés, on est plus de 95 000, on est 95 200 sur la chaîne YouTube ça fait extrêmement plaisir Sachez qu'il y a un concours sur Twitter, il vous reste aujourd'hui pour participer, n'hésitez pas c'est pour gagner la prochaine figurine Black Goku En collaboration avec Dragon Ball Legends 2, de Bandai je crois, de Bandpresto, je sais plus qui est à gagner, bref je vous mettrai le visuel, n'hésitez pas Et le Twitter, le tweet sera dans la description, n'hésitez pas à aller participer les gars si vous voulez tenter votre chance Et puis moi je vous souhaite à tous une bonne vidéo, dites moi ce que vous pensez dans l'espace commentaire du Goku, c'est parti, let's go ! Ok alors la première game ça va pas être simple, on est face à une grosse team movie, notamment le Goku Mammouth à 5 étoiles dedans Donc il va nous poser des problèmes ce Goku Mammouth, c'est sûr, on part avec la version classique, je vais pas partir avec Beerus ici Parce que Beerus face à Bojack, ça peut vite partir en couille pour Beerus quand même, même si Beerus est vraiment fort, il est quand même assez solide Surtout que moi je l'ai à 5 étoiles, dans la team divin le personnage est quand même bien tanky Mais Bojack, en termes de dégâts, ça peut vite, je pense en deux combos, il me tue mon Beerus quoi Donc je préfère pas partir sur ça honnêtement Ok donc là on a pris l'open, ça c'est très bien par contre, on a réussi à prendre l'open avec Whis Donc en face directement ça cover Pour éviter de prendre des dégâts Ok le premier clash, donc là le Goku SSJ Blue 6 étoiles qui rentre en scène 946 face à 969, malheureusement on perd notre premier clash et il y a des chances Putain vous avez vu le nombre de points de vie qu'il a le Goku ? Il y a des chances qu'on ait Goku Mammouth qui rentre en scène, même si ça serait pas si violent que ça Et là bah Goku forcément avec sa réduction native de 40% plus ses valeurs défensives qui est complètement en train de tanker Bojack Un main qui est un petit peu gaspillé pour moi là en face de la part du Bojack Tout ça pour ajouter une strike A côté de ça il a perdu tous les avantages qu'il avait Enfin il va perdre tous les avantages qu'il avait en fait d'augmentation de dégâts Donc ouais un main qui était pas terrible pour moi là de la part de l'adversaire Sur le Bojack Alors le Goku SSJ Blue qui tape absolument rien sur le Gohan Le lock en face qui est terminé Alors on met Vegeta ici à contre-type Disons que j'avais possibilité, enfin j'avais espoir plutôt que possibilité de Power Rising Rush Mais malheureusement non, la boule de cristal n'est pas arrivée du coup je risque de perdre mon Vegeta là-dessus Il a pas joué de SP encore donc il y en a certainement une dans la main là Ouais c'était assez obvious ça Mal joué de sa part pour le coup Relativement mal joué de sa part pour le coup On balance la SP avec Goku Et c'est Bojack qui vient la tanker Bien joué de sa part ça par contre Nous on va se soigner avec Goku Gentiment Une deuxième fois on va faire le main pour occuper à l'esquive Ah bon ce n'est pas très utile là le main Enfin c'était pas très utile On va rentrer des dégâts même à contre-type mais bon On aurait préféré le faire plus tard du coup Bon c'est pas grave on balance la sauce Goku il a 6 étoiles Même sur Goku Mammoth on va faire mal Voilà le main qui découpe littéralement On va se soigner tiens Je pense que ça va cancel là Ouais c'est logique Le tackle qui part Bon ça c'est toujours le même rythme de jeu Et là on va punir Avec Vegeta Hop même pas besoin de faire l'ulti On finit à la spéciale Hop là voilà le Goku Mammoth qui dégage Mal joué de ma part ici Il n'en a pas profité Oh là 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 par contre le Goku Le Goku il est bien dans ce genre de situation Hop on Rising Rush avec Whis On ne l'avait pas lancé encore notre Rising Rush C'est parti on a fait deux strikes juste avant Donc peut-être qu'il va se dire qu'on n'en a plus en main Ok ça passe en tout cas C'est plutôt cool Et du coup on se retrouve face à Bojack solo Et là je me rends compte que Divin Face à Fim C'est un matchup ok C'est un matchup qui m'a l'air d'être relativement ok Et la déconnexion Non ? Ah non Je ne sais pas Je n'ai pas eu le temps de voir en bas à droite Je ne crois pas l'avoir vu Je ne sais pas J'ai un doute en fait Donc on va éviter d'accuser notre adversaire pour rien Ça se trouve il est encore là Bon bah là je prends quand même un peu ma race Mais bon ça va c'est ok on va dire Ça reste ok Et là bah c'est Goku et c'est Gibu Qui va refaire son entrée en scène Maintenant il a la vitesse de pioche Il est full life Plus d'un million huit de points de vie Les gars c'est absolument énorme Va tomber ça mon pote Il faut s'accrocher Clairement il fasse Même une fois qu'il a puce à réduction Un million huit avec ses valeurs défensives Pour tomber ça il faut s'accrocher Littéralement Il faut y aller quoi Et là on le voit bien Sur Bojack Quel perso n'empêche que Goku a 6 étoiles Quel perso Quel single J'ai fait cette single En rentrant du film Joker Les gars Je rentre du film Joker Petite single Du coup c'était genre le dimanche Entre Enfin le dimanche très tôt Ou le samedi très tard Comme tu veux Petite single Et le Goku et ses giblous qui tombent Alors au début je me suis dit Oh putain fait chier le Goku et ses giblous Et en fait il est passé à 6 étoiles D'ailleurs le Joker Complètement incroyable comme film Le film pour moi C'est le film de l'année 2019 Le Joker Littéralement Alors je sais J'en ai parlé sur Twitter Beaucoup vont me dire Oui mais Avenger Ingame Avenger Ingame Qu'on soit clair et net Il était incroyable Mais le Joker c'est Un seul homme Un seul homme Qui fait le film Et c'est complètement dingue On va se retrouver pour une seconde partie Let's go Ok donc ici on est face A une team fusion Match up Qu'on aime un petit peu moins Je pense avec la team divin De manière générale Encore que là C'est possible qu'il y ait le Super Saiy 7 Donc s'il y a le Super Saiy 7 On pourra le punir Assez simplement J'ai envie de dire Avec notre Jita Blue Donc c'est pas mal Le Goku Blue bien sûr Qui va recte le Végéto Rouge Moi ce qui m'inquiète C'est Végéto SSJ Super Végéto Qui lui risque de nous embêter Vraiment C'est implé Super Végéto A gérer avec la team divin Surtout si comme moi Vous n'avez pas Jubaï Kaioken Ça c'est vrai que C'est un truc qui m'embête fortement Du fait de parler Jubaï Kaioken C'est le match up Face à fusion C'est Végéto en fait Tout simplement Végéto qui est assez Casse couille à gérer Qui peut nous dispel Notre Goku SSJ Blue En fin de game Et du coup On a un perso Qui est quasiment mort C'est un peu embêtant Quand même Et il n'y a pas Super C17 Je pouvais m'en douter Entre guillemets Ok Et puis ça lag bien Comme il faut là Ça fait pas semblant Du tout Ah mais alors Pas du tout Du tout Break la cover Bah non J'ai pas pu break la cover Forcément je vois que dalle Je comprends rien C'est pas facile Pour break Une quelconque cover Bon là l'avantage C'est qu'on prend quasiment Pas de dégâts Végéto en face Il est pas boosté Goku il a sa réduction Donc Tout ça Ça va être annulé Très rapidement Par une carte verte On voit j'ai pris quoi J'ai pris à peu près 400 000 De dégâts Avec une carte verte Je me soignais quoi 200 000 Ouais c'est ça C'est ça c'est ça Donc on cancel Quand même une énorme partie Des dégâts pris Avec ce Goku Sur une carte verte C'est quand même assez énorme Donc là pour l'instant Il est en train d'encaisser Tout ce qui se présente sur lui Un peu relou Le mec qui lag Là en face Mais bon Putain par contre Il a joué énormément de strikes Ça va être que des Kikoa Là dans la main Là normalement Il a quasiment En plus là il joue une verte C'est Kikoa Pour moi c'est Kikoa Ou spécial Et sachant que je vais réduire Les dégâts Il va faire la spéciale Dans le combo C'est pour moi C'est Kikoa là Ça va peut-être être L'aspect du coup Ouais c'est l'aspect Dommage Bon j'en étais sûr Je le savais Que ça va être l'un des deux Pour moi ça semblait plus logique De jouer l'aspect Parce que bah Mon Goku mine de rien Il réduit bien Là je suis même pas sûr Qu'il me tue en fait Bon ça devrait le faire quand même Mais Bah je suis pas sûr Et non il me tue pas Voilà pourquoi Pour moi c'était logique Il joue l'aspect Il l'a pas fait Bah normalement Il a plus d'esquive là Et il peut pas cover sur Végétaux violets tout de suite Éventuellement maintenant La cover sur Végétaux violets Ça me paraît Un peu plus possible Mais du coup non On met Végéta Pour locker Et extend le combo Je vais caler l'ulti ici Et du coup Bon on va pas tuer Gogeta Mais on va le mettre Quand même relativement low là Bon finalement C'est pas plus mal Du coup Enfin c'est pas plus mal Ça aurait été mieux De contrer le Rising Rush Forcément mais Ça aurait quand même bien sorti Et ma logique était la bonne Ça fait toujours plaisir aussi Accessoirement Faut que je fasse le main ici Avant de me faire toucher Potentiellement Même si c'est esquivé Je vous promets Je comprends rien C'est injouable littéralement Là ça bug beaucoup trop On va encaisser un peu sur Whis Avant de mettre Goku Même s'il y a moyen Qu'on prenne une spé Honnêtement là Je vais mettre Goku maintenant Oh là là Les mecs comme ça Ils devraient juste Par en droit de jouer à ce jeu C'est incroyable Qu'est-ce qu'ils sont chiants Ok ça touche Peut-être la conversion Végétaux Ouais Si je pouvais réussir Rising Rush Sur Végétaux là Genre comme ça Genre comme ça Let's go Bon là les dégâts strike Ils devraient être plutôt sympathiques Il nous a pas de dispel Pour l'instant Donc Il me casse les couilles Lui en face Lui en face Il me casse beaucoup trop les couilles Ce bâtard là Il fait laguer la game En plus de ça Il chatte Heureusement Il nous a toujours pas de dispel D'ailleurs Heureusement pour nous On prend l'ulti sur Végéta Mais bon on est full live Donc c'est tranquille Enfin c'est tranquille Je me comprends Faut que je garde les cartes vertes Pour soigner mon Goku Blue Mon Goku va avoir une grosse grosse valeur Dans cette game Étant donné qu'il a pas été dispel Bon le lock en face Bon mon Végéta Qui va absolument rien taper Ça c'est Soyons clair et net Il a été dispel Donc C'est pas un magicien Végéta Là il a plus rien pour taper Donc il va rien taper Simplement Bon au moins on a réussi à gagner du temps C'est déjà pas si mal Perfect dodge non ? Pas du tout Oh et Gogeta qui va mettre la sauce Direct derrière Mais il est pas boosté Il vient de rentrer en scène Il semble pas qu'il est de carte à verte 7 Donc normalement ça devrait être Assez tranquille Bon assez tranquille Ça reste Gogeta quand même Ok le premier kill Je sais pas pourquoi Je vais pas esquiver Admettons Le truc qui est pénible Avec ce genre de game C'est que tu peux même pas Analyser où sont tes erreurs En fait Et ça c'est vrai que c'est très 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 chiant Bah du coup tu vois pas Parce que t'as forcément fait une erreur Il y a eu une erreur de timing Quelque part Mais tu peux pas savoir où Vu que ça lag trop Bon il va sûrement avoir son deuxième Rising Rush en face Il va le jeter maintenant je pense Non pas encore Genre là j'ai demandé un tapotier 100 000 fois Mais bon ça vient jamais quoi Ah là là Qu'est-ce que c'est relou Ce genre de game Bon j'imagine qu'il a son second Rising Rush Donc là faut que je profite Un max De chez un max Du fait qu'il est pas Végétaux pour l'instant Donc on a bien règle Le végétaux rouge quand même J'aimerais bien piocher Une carte verte en fait Non mais là ça va pas esquiver là Ok Le genre de game qu'on kiffe Ça c'est vraiment le genre de game Qu'on kiffe sur le jeu Qui donne pas du tout envie De casser ton téléphone Ah là 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 Mais quel chien de la casse en face Il est en train de me mettre les nerfs D'une manière incroyable Le Rising Rush On en parlait Il est là Mais le pire c'est que je vais gagner C'est ça le pire Le pire c'est que je vais la gagner cette game Je pense sincèrement Que je vais la gagner cette game Déjà là je me demande S'il est pas mort sur l'ulti honnêtement Parce que Goku 6 étoiles Full boosté Ça devrait piquer un petit peu Sur l'ulti Sachant qu'il a 2-3 équipements Qui boostent les dégâts d'ulti en plus Et voilà Taras Allez hop Ça c'est fait Voilà Goku Qui recte complètement la game En plus de ça Il va manger son Méga giga report en face Waouh Waouh Alors là bah Goku Qui nous a juste pipi C'est pas juste pipi C'est juste une merde en fait Littéralement Et qui nous a complètement cari Je suis désolé Je suis désolé les gars Je suis un peu salé C'est vrai Je suis un peu salé Mais ce genre de mec Franchement Qui pourrit ce jeu C'est insupportable Et ouais Franchement le Goku Il nous a porté Le Goku Mais tu sais Il nous a pas porté Genre C'est pas une expression Genre on était sur ses épaules On était comme Goten On était sur ses épaules Avec nos deux jambes là Et lui il nous portait comme ça Littéralement il nous a fait gagner la game C'était assez incroyable Connexion instable Comme on dit Et dommage Y'a pas un truc genre Joueur insupportable Ou un truc comme ça Parce qu'on lui aurait mis Aussi Donc voici pour cette deuxième game Qui était assez incroyable Du Goku On va se retrouver Pour une troisième Et dernière C'est parti Let's go Et c'est une nouvelle fois Une jolie team film Qu'on va avoir le droit Et ici La chance d'affronter Vraiment Elle est sympa La team film en face Elle est sympa Y'a la Zangya Y'a le Bojack EX Y'a le Bojack Full Power En plus de ça Il est quand même un 5 étoiles Y'a le Gohan Y'a de quoi faire des belles choses En face Ça va être un matchup Compliqué Qu'on se le dise On va partir avec la même composition Encore qu'il y a un monde ici Où je pourrais éventuellement Bah en fait J'allais dire prendre le Goku Et ses gigodes Mais il est pas équipé Donc ça risque pas Parce que bon C'est un pari Mais je le vois plus jouer le Gohan Que la Zangya Après il y a pas mal de gens Qui aiment bien jouer Zangya En fait quand même Donc on va partir comme ça De toute façon on a pas le choix En fait je vais pas partir avec Beerus Vu qu'il y a Bojack Full Power 5 étoiles Et euh Oh non Non mais c'est pas possible C'est pas possible Jouer à DB Legends Que du plaisir Que du plaisir ce jeu les gars Que du plaisir On se retrouve tout de suite Ferme ta gueule toi aussi Jeux de merde Aller être mal optimisé là Alors ça je m'y attendais pas On est sur un matchup miroir Donc pourquoi pas C'est plutôt sympa La team en face Elle est un peu bizarre quand même Ça joue un Bansayen Mais pas l'un des meilleurs Bansayen Franchement je pense Il y a des choses plus intéressantes Que ça à faire Bon on va partir Un match miroir complet Donc c'est à dire Whis Goku Vegeta Versus Whis Goku Vegeta On a pas la même team Non c'est vrai C'est vrai qu'on a pas tout à fait La même team divin Je vous l'accorde Bon disons que ça se joue A quelques centimes Après c'est pas Voilà c'est Petite différence de cent Bah c'est L'argent des abonnés Finalement L'argent des abonnés Donc pas grand chose Regardez vous Non plus sérieusement Oui c'est vrai Qu'il y a une petite différence D'optimisation Ça ne veut rien dire On va le voir Je peux potentiellement Pertre quand même Je sais pas si vous avez vu Les gars il y a 500 cristaux Qui ont été distribués Dans la boîte cadeau Enfin qui vont être distribués Dans la boîte cadeau Plutôt Pour les 500 jours Il y a eu une campagne Qui a été menée Sur les réseaux sociaux Donc ça c'est fort sympathique Tout ça C'est fort sympathique Ça arrivera le mercredi Normalement Mercredi 16 Donc tout ceci Me conforte littéralement Très très On est On est Franchement Il y a de fortes chances Pour que ce soit ça On est là dessus Je pense Pour qu'il y ait un gros portail Qui arrive prochainement Un gros misplay Si il ne m'a pas Bon ça il fait des misplays Aussi en face Donc on est bien Et ouais du coup Ça sent vraiment Le beau gros portail Des familles Ça sent vraiment Le beau gros portail Des familles Là pour mercredi C'est un truc de ouf Dès que je parle J'aurais pu à jouer moi C'est incroyable Pas pratique pour être youtuber ça Sur le jeu en tout cas Ok donc là On est très très bien En l'occurrence On va balancer notre Rising Rush On n'a pas d'intérêt De faire attendre plus que ça Si on tue le Goku C'est parfait C'est honnêtement Le perso le plus compliqué A gérer Donc ça serait très bien De réussir à le tuer Il est vraiment classe En couleur alternative Le Goku aussi d'ailleurs On va voir ça Là c'est vrai Que je le trouve très très joli Donc oui C'est 500 cristaux Qui arriveront mercredi Je pense qu'on aura Un step up mercredi De toute façon A mon avis On aura l'annonce demain Je pense que demain Ingame On aura l'annonce De ce qui va arriver mercredi Et très franchement Moi je vois bien Le step up arrivé Là je vois bien Le step up arrivé Si c'est pas un step up Dans tous les cas Ça sera un gros portail Ok C'est bizarre Qu'il n'est pas Rising Rush Ici parce qu'il ne me tuera jamais Là en fait Alors certes Il m'a mis le main Qui est censé me rendre Insoignable Mais vu que je suis sous Je suis sous immunité Bah rien du tout Je suis pas insoignable Dommage mon pote Donc soit il va devoir Claquer les deux ressources Donc le Rising Rush Et le main Soit il va pas me tuer Honnêtement il va pas me tuer Parce que même si Rising Rush Je donnerais Végéta Blue Ici Ah mais genre Il est temps de piocher tout ça Voilà le Rising Rush Sur Végéta Ça me convient honnêtement Pourquoi sur Végéta Parce que bah Goku Il va soigner en fait D'abord Goku il va soigner Parce que je vais faire Le main de Whis Derrière je vais faire Déjà je sais pas s'il me tue là Je vais faire le main de Whis Derrière je vais faire la carte verte Que le main de Whis aura généré Le Goku va complètement soigner Et puis en plus il me tue même pas Parce que Végéta Bah on sait pas pourquoi Végéta Blue fait pas de dégâts En Rising Rush C'est un truc qui dure Depuis l'ennemi des temps J'en ai un peu marre De me manger des timings Par contre là Honnêtement je suis Un peu agacé Tu sais quoi là du coup On va même pas faire Le main de Whis Hop On va directement Tuer le Whis adverse Ça sera plus intéressant Donc là Goku Qui veut le pulvériser Honnêtement je pense Qu'il lui met un million Avec la Avec l'ultime Voilà Il le tue largement Un million 4 On se soigne Faut tenir le Le game face au Végéta Blue Hop Voilà la petite spé midlife Les centimes quoi L'argent des abonnés quoi Petite différence Dans optimisation Il est vrai On repart sur Whis Comme ça on va faire Le main tranquillement Bon là la game Tu l'as compris Elle est pliée Il vient de faire son Rising Rush Il a aucun moyen De revenir dans cette game Il est terminé C'est fini pour lui Voilà ça tente Le tout pour le tout Bien sûr ça ne passera pas Et on va gentiment Finir ça Avec le prince Des Saiyajins En ultime Pourquoi pas Ça peut être toujours Plus sympa Donc voilà Ce Goku plus 6 étoiles Vous l'aurez vu Il est absolument magnifique Dans les games Que je vous ai choqué Là il fait extrêmement mal Une spé midlife Sur le Végéta Blue L'ultime qui a tué Whis On a vu dans les games précédentes Également il a fait extrêmement mal Il est très tanky Bref C'est un monstre A 6 étoiles C'est littéralement Un monstre l'unité Donc ça c'est vrai Que je vous l'avais dit Pour l'anniversaire J'allais forcer J'ai forcé Et je le regrette pas Parce que du coup C'est vrai que j'ai ces 2 SSJ Blue Qui m'ont carré de malade A 5 étoiles Pendant les premières saisons Après l'anniversaire Et là maintenant Ça reste des unités Beaucoup beaucoup trop fort J'espère que la vidéo Vous aura plu les gars Et d'autant plus A 6 étoiles le Goku Et si on peut avoir Le Végéta A6 Ça serait bien aussi N'hésitez pas à vous abonner Et à laisser un pouce bleu Si ce n'est pas encore fait Merci et bienvenue A tous ceux qui s'abonnent Ça fait plaisir 95 200 sur la chaîne YouTube Merci également A tous ceux qui matent des pubs Sur Utip On est quasiment à 1000 Ça fait extrêmement plaisir Merci beaucoup pour votre soutien Sur Utip Ça m'aidera à invoquer Sur les prochains gros portails De DB Legend Et moi je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo les gars Partez bien Bye bye tout le monde Ciao